Salut à tous, petite vidéo pour vous expliquer comment jouer durant cette saison 3 qui aura lieu, je le rappelle, sur Automobilista. Évidemment, nous allons passer sur des choses dont nous avons peut-être parlé déjà dans la première phase. Mais ici, nous allons voir en détail comment vont se dérouler les week-ends de course, ainsi que comment chaque pilote va pouvoir jouer entre les sessions. Et cela, avant la course et les qualifications. A savoir que le déroulement d'un week-end se déroule ainsi. Donc je vous ai fait une timeline, évidemment, elle est disponible sur Discord. Les informations sont sous Discord ou sur le site internet du championnat. Pour faire simple, entre 13 et 8 jours avant, c'est-à-dire 2 semaines avant le prochain Grand Prix, donc à partir du moment où le Grand Prix est terminé et qu'on passe au suivant, je vais pouvoir accepter les premiers réglages que m'envoyeront les pilotes ou les managers, si les managers se souhaitaient envoyer pour leurs deux pilotes en même temps. Et du coup, avant la première séance d'essai libre, qui aura lieu une semaine après, je pourrais recevoir tous les setups de chacun. Et du coup, je pourrais vous montrer après la feuille de temps qui aura lieu le dimanche. C'est-à-dire que le dimanche, il y aura une séance d'essai libre qui va être simulée. Donc vous ne verrez pas, ce sera simplement le résultat de cette séance d'essai libre au niveau des temps. Les temps qui seront postés sur le site. Donc vous aurez tout simplement une section en bas à gauche avec tous les derniers temps, tous les derniers chronos, toute la séance d'essai, qualification, etc. avec les résultats. Et vous aurez cette séance d'essai. Alors ça sera publié dans la journée, ça peut être le matin comme l'après-midi, le soir, mais ça sera fait dans la journée. Une fois cette séance d'essai terminée, le lendemain, vous allez pouvoir envoyer d'autres setups. Donc peut-être des tests, des réglages que vous souhaitez modifier, etc. par rapport à votre chrono lors de la séance d'essai libre 1. Et pendant deux jours, vous allez pouvoir, du coup, le lundi et le mardi, vous allez pouvoir envoyer vos setups jusqu'au mardi 23h59 pour la seconde séance d'essai libre. Alors vous pouvez aussi ne rien envoyer, c'est-à-dire que si vous décidez que vos réglages semblent bons, etc. Vous pouvez faire aucun changement. De toute façon, moi je ne ferai des changements qu'à partir du moment où je reçois un nouveau setup, et donc je le modifierai. Attention, je n'autorise qu'à m'envoyer durant ces journées entre séances d'essai qu'un seul setup. C'est-à-dire que vous n'amusez pas à envoyer un setup par exemple à 14h le lundi, puis un autre à 20h le mardi. Sachant que comme il n'y a eu aucune séance d'essai libre, moi je ne prendrai que le dernier que j'ai reçu en date. Même chose, donc après on va diffuser, en tout cas on va faire jouer les essais libres 2 en off, le mercredi, donc dans la journée. Et une fois celle-ci terminée, je vous enverrai donc, vous verrez les résultats. Et une fois celle-ci publiée, vous pouvez encore faire un dernier renvoi de setup, donc le samedi ou le jeudi, jeudi vendredi pardon. Jeudi, vendredi, samedi, je vais pouvoir recevoir les setups finaux, ceux qui vont servir pour la qualification et la course en même temps. Donc pareil, jusqu'à 23h59 le samedi, vous pouvez envoyer vos setups. Et enfin, le dimanche, la qualification et la course se joueront avec les setups que vous avez postés en dernier. Voilà donc comment se déroule, on va dire une semaine, deux semaines de week-end. Donc c'est étalé, en fait les séances sont étalées sur environ une semaine, mais les envois des setups commencent à partir de la fin du coup de la course précédente. Voilà donc ce que vous allez pouvoir m'envoyer, donc en termes de réglages. Donc il faut savoir que cette année, en tout cas pour la saison 3, les réglages possibles seront les ailerons avant, les ailerons arrière, l'auteur châssis avant, l'auto de châssis à l'arrière, la boîte de vitesse, les pressions des pneus. Il n'y a pas encore tous les réglages possibles, tout simplement parce qu'il y a des choses qui n'ont pas encore été concluantes durant les essais, donc malheureusement ils ne sont pas forcément présents, parce que des fois ne fonctionnent tout simplement pas. Donc vous avez ce graphique là, pour chacun je vous ai mis les valeurs possibles à renseigner, donc par exemple les ailerons avant, vous pouvez les mettre à 0, à 5, à 10, à 15 ou à 20. Je vous ai mis un petit peu l'effet, alors évidemment ce sont des effets moyens à peu près de ce qui peut se passer, si vous choisissez par exemple de mettre des ailerons au niveau 0, au niveau 20, par exemple là j'explique que la vitesse, si vous la mettre à 0, elle va augmenter, puisque vous avez moins de portance, donc du coup moins de ralentissement. La voiture ira plus vite, par contre il y aura moins de grip dans les virages, et si vous augmentez les ailerons, vous aurez plus de grip et moins de vitesse de pointe. Pareil pour l'aileron arrière. Sachant qu'un aileron avant et un aileron arrière trop décalés en termes de réglages, par exemple un aileron avant qui est trop peu braqué, donc à 0, et un aileron arrière à 20, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que la voiture va avoir beaucoup de grip à l'arrière et peu de grip à l'avant, ce qui fait que le pilote aura tendance à sous-virer, c'est-à-dire à avoir du mal à prendre le virage, puisque l'avant, il n'y a pas beaucoup de portance sur l'avant. Et c'est aussi inversé si vous mettez trop d'ailerons à l'avant, et pas d'ailerons à l'arrière, où à ce moment-là, la voiture aura tendance à glisser de l'arrière, puisqu'il n'y a quasiment aucune aileron. Enfin, il y a les hauteurs de châssis avant-arrière, donc là c'est assez au niveau de l'effet, il y a plusieurs effets. Typiquement, un châssis avec assez haut aura tendance à aplatir moins la voiture au sol, donc créer moins d'effets de sol, du coup elle aura moins de grip, par contre elle pourra aller plus vite. C'est-à-dire que plus la hauteur est élevée du châssis, plus vous allez aller vite, mais moins vous aurez de grip, donc d'appui, et inversement. Pareil sur l'arrière, sachant que là c'est une sorte de choix, sur l'avant, sur l'arrière, les deux en même temps, vous faites ce que vous voulez. Il y a aussi quelques impacts si votre voiture talonne, c'est-à-dire que si la voiture touche trop, elle est trop basse, et que ce soit un essor circuit bosselé, qu'est-ce qui va se passer ? Et bien tout simplement, elle va perdre de la vitesse, puisque le fond plat va racler la piste, donc il faut faire attention aussi à ça, à ne pas trop perdre de vitesse à cause de ça. Et puis il y a aussi évidemment une voiture plus haute, qu'on aura plus tendance à prendre des vibreurs facilement, qu'une voiture très 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 basse, où la voiture va buter beaucoup plus sur les vibreurs, ou sur les bosses. Ensuite, on a la mode de vitesse, c'est assez simple, plus elle est courte, plus on accélérera, et la vitesse maxi sera faible, et plus elle sera longue, plus la vitesse maximale sera élevée, mais plus le temps pour accéder jusqu'à cette vitesse sera long, et l'accélération sera plus basse. Enfin, les pressions de pneus. Je vous ai mis les valeurs en rouge par contre, ce sont les valeurs qui sont par défaut sur le setup, c'est-à-dire sur laquelle c'est configuré à l'heure où je vous parle, donc si vous ne touchez pas ces réglages, ils vont rester par défaut aux valeurs écrits en rouge. Donc pour les pressions, alors c'est assez compliqué à expliquer, je vais prendre le côté basique de la chose. En gros, plus les pneus ont une pression basse, plus ils vont avoir de grippe, mais ils vont chauffer plus vite, donc les joueurs vont être trop plus prononcés, et inversement, plus la pression est élevée, moins ils vont chauffer, mais moins ils auront de grippe aussi, donc c'est une valeur à choisir, si vous voulez que les pneus tiennent dans la durée ou pas. Et pareil, pour les pneus arrière, peu avant, vous choisissez le réglage que vous voulez. Toutes ces réglages-là, c'est ça, vous pouvez me le donner sur la forme d'un formulaire qui ressemble à ça, vous pouvez le faire en format texte ou en format comme vous voulez, il faut juste que j'ai la valeur choisie pour l'aileron avant, l'aileron arrière, la hauteur avant et la hauteur arrière, vous mettez 2,8 cm par exemple, 7,4 cm pour la suite, le cran 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour la boîte de vitesse, et les pressions choisies pour l'avant et l'arrière. C'est tout simple, vous me l'envoyez en MP sur Discord, et je le prends en compte, sachant que je prendrai en compte forcément les choses en général, plutôt en fin de journée de la dernière journée. Donc c'est-à-dire que si vous envoyez 14 setups d'affilée, je prendrai que le dernier en date. Donc pour éviter de me donner du boulot, éviter de changer d'avis toutes les 4 secondes, ça me fera super plaisir, ça me parlera du boulot de chaque fois intégrer les setups toujours à la suite. Donc voilà, juste sur ce formulaire, pas plus, pas moins, rien de plus. On passe maintenant, donc là concrètement vous avez le formulaire, vous avez participé, donc moi je vais l'intégrer pour les séances d'essai, et puis voilà, le jeu peut continuer. Ensuite on va passer aux améliorations pilote et moteur. Alors pour les améliorations pilote et moteur, concrètement, je vais vous montrer comment ça se passe. Il va falloir donc, vous allez pouvoir améliorer votre pilote au cours de la saison, améliorer ses statistiques je précise, ainsi qu'améliorer votre moteur. Sachant que, après chaque course en fait, vous allez remporter soit des points de compétences que vous allez pouvoir appliquer pour les pilotes, soit de l'argent, soit les deux. Je vous ai mis par exemple à droite, donc ici, les points que vous allez remporter, suivant votre position finale au niveau du classement. Vous pouvez voir par exemple que les trois premiers marquent plus de points que les quatre à la huitième place, mais c'est équivalent au niveau des positions, au niveau des points là, que jusqu'aux dixième place vous allez pouvoir marquer un point, mais qu'inversement, si vous terminez dans les derniers, vous allez perdre des points. Après la position marque deux points, un abandon, une non-qualification enlève deux points. Pour les points pilotes en fait, ils vont être utilisables tous les trois Grand Prix, et on va faire la moyenne des trois Grand Prix pour chaque pilote. Concrètement, un pilote marque deux points parce qu'il a par exemple fini huitième à une première course, il en marque zéro parce qu'il a terminé au-delà de la deuxième place, il marque zéro. Si par exemple, il fait moins un parce qu'il a terminé vingt-deuxième de la course, on va prendre le total, donc deux points marqués à la première course, zéro au moins un, ça ne fait que un point de gain. Et ce point de gain, le manager ou le pilote lui-même va pouvoir me dire, je veux mettre un point par exemple sur sa capacité de dépassement, un point sur sa stabilité, enfin sa régularité en course, un point sur sa vitesse maximale, ou un point sur le management des pneus, un point sur, en moins, alors attention, ça c'est une valeur qui est négative, mais au cas où on peut me reposer la question en off, pour qu'il ait moins de chances de se planter, et, ou, quand il se plante, qu'il ait plus de chances de ressortir de son crash. Donc par exemple, le maximum, si vous enchaînez trois bons résultats, c'est-à-dire par exemple trois phares promets avec la pole position, vous pouvez gagner jusqu'à 15 points, 15 points plus les pole positions, donc vous pouvez gagner jusqu'à 21 points en tout, à attribuer ici pour votre pilote. Sachant que là, par exemple, dans l'exemple en échelle phare au mot, il y a pilote 1, pilote 2. Voilà donc pour les pilotes, ça se fera tous les trois grands prix. Donc ça vous permettra de moduler, en fait, une bonne performance, ou un échec pendant une course, puisque c'est fait sur la moyenne des trois courses à chaque fois. Ensuite, vous allez pouvoir, du coup, améliorer, vous allez pouvoir améliorer votre moteur, et au niveau du moteur, c'est ici que ça se passe, vous voyez que vous avez de l'argent, l'argent ne servira que pour les améliorations moteurs, à l'inverse des améliorations de compétences, qui ne sont que pour les pilotes. Donc ici, vous avez l'argent gagné, vous remarquez qu'on gagne de l'argent de la première à la 10ème place, un petit peu comme l'année dernière. La seule différence, c'est que la pole position ne rapporte pas de points, et qu'il n'y a pas de perte financière si vous abandonnez ou si vous faites un DNF, et c'est surtout pris en compte dès la prochaine course. C'est-à-dire que, si vous faites par un banc du tas, vous gagnez, je ne sais pas, 500 000, c'est directement mis sur votre compte en banque au niveau des équipes, c'est au niveau de l'équipe, attention, je précise. Et au niveau de l'équipe, vous aurez un tableau, qui n'est pas encore présent ici, mais que je mettrai rapidement. C'est le tableau des améliorations. Donc ici, vous pouvez voir que vous pouvez améliorer le régime maximal du moteur, donc sur plusieurs bases. La base étant à 18 200 tours minutes. Le poids et la puissance. Et chaque amélioration aura un coût que vous pourrez payer pour améliorer la puissance du moteur. Donc une fois que le step 1 est atteint, donc le niveau 1, par exemple, pour la puissance à 3%, vous pouvez après payer pour le step 2, le step 3, sachant que les steps de puissance sont de plus en plus chers à chaque fois, ainsi que pour le poids et ainsi que pour le régime maximal. Chaque amélioration n'a pas forcément le même prix. Par exemple, on va dire que, si pour améliorer de 3% la puissance du moteur, ça va coûter 1 million, ça vaudra peut-être que 500 000 pour améliorer le régime maximal sur le moteur. Ça, c'est des valeurs que vous aurez après, que je vous enverrai sur le Discord et que je mettrai sur le site pour que vous puissiez vous référer aux valeurs. Autre chose, les valeurs moteur, donc, s'appliquent sur les deux pilotes, bien entendu, et sont acquises. C'est-à-dire que si vous payez un moteur et que vous gardez, par exemple, vous baisser le poids de 2% du moteur, c'est pour toute la saison, jusqu'à la prochaine amélioration. Il n'y a pas de mention de, vous n'avez plus d'argent, donc vous devez revenir à une configuration antérieure. Ça va rester comme ça. Il n'y aura pas d'évolution. Ça ne peut que progresser, en fait, au niveau des améliorations. Ça ne peut pas régresser. Et je rappelle d'ailleurs aussi au niveau des pilotes, puisque j'en oublie, si par exemple un pilote fait 3 fois DNF ou DNQ, il va être à moins 2, moins 2, moins 2, mais son gain ne sera pas à moins 6. Il ne va pas régresser en stats. Concrètement, il va rester à ce niveau. Il va rester à zéro. Concrètement, il ne perdra pas des statistiques. Ça ne peut être que positif aussi, c'est que dans la progression. Voilà, je pense que je vous ai tout expliqué. S'il y a des inconnus, des questions, n'hésitez pas à le dire sur Discord ou potentiellement sur les commentaires de la vidéo. Je vous souhaite bon jeu et on se retrouve très rapidement, puisque au moment où je vais envoyer cette vidéo, vous pourrez déjà commencer à envoyer vos setups pour les séances d'essais qui auront lieu en Espagne, sur le circuit de Barcelone. Je ne rappelle pas que la première séance d'essais aura lieu normalement. Si je ne me trompe pas, dimanche. Voilà ! Merci à tous, à la prochaine !